Ah, Susan, depuis deux heures j'épile le moment de te trouver seule. Hélas, tu te maries et moi je vais partir. Comment mon mariage éloigne-t-il du château, le premier page de mon seigneur ? Mais Suzanne, il me renvoie ! Chère Rubin, qu'elle sautille ! Il m'a trouvé hier au soir chez ta cousine Fanchette, à qui je faisais répéter son petit rôle d'innocente. Pour la fête de ce soir, il s'inmit dans une fureur en me voyant. « Sortez, m'a-t-il dit, petit... » Oh, je n'ose pas prononcer devant une femme le gros mot qu'il a dit. « Sortez, et demain vous ne coucherez pas au château ! » Si madame, si ma belle marraine ne parvient pas à l'apaiser, c'est fait, Susan ! Je suis à jamais privée du bonheur de te voir. De me voir, moi, c'est mon tour. Ce n'est donc plus pour ma maîtresse que vous soupirez en secret. Ah, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante ! C'est-à-dire que je ne le suis pas et qu'on peut oser avec moi. Tu sais trop bien, méchante, que je n'ose pas oser, mais que tu es heureuse. À tout moment la voir, lui parler, l'habiller le matin et la déshabiller le soir, épingle à épingle ! À Susan, je donnerai ! Qu'est-ce que tu tiens dans l'heure ? Hélas, le rubanet est le fortuné ruban qui renferme la nuit les cheveux de cette belle marraine. Son ruban de nuit, donne-le-moi ! Mon cœur ! Que non, pas son cœur ! Comme il est familier, donc, si ce n'était pas un morveu sans conséquence ! Le ruban ! Tu diras qu'il est égaré, gâté, qu'il est perdu, tu diras tout ce que tu voudras. Oh, dans trois ou quatre ans, je prédis que vous serez le plus grand petit vaurien ! Rendez-vous le ruban ! Laisse-le-moi, Susan ! Je te donnerai ma romance. Et pendant que le souvenir de ta belle maîtresse attristera tous mes moments, le tien y versera le seul rayon de joie qui puisse encore amuser mon cœur. Amusez votre cœur, petit scénérat ! Vous croyez parler à votre fanchette ? On vous surprend chez elle, et vous soupirez pour madame, et vous m'en comptez un mois par-dessus le marché ! Mais cela est vrai et d'honneur ! Je ne sais plus ce que je suis, mais depuis quelque temps, je sens ma poitrine agitée, mon cœur palpite au seul aspect d'une femme, les mots amour et volupté le font très saïr, et le troublent, enfin ! Le besoin de dire à quelqu'un « Je vous aime » est devenu pour moi si pressant que je le dis tout seul, en courant dans le parc, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages, au vent qui les emportent avec les paroles perdues ! Hier, je rencontrais Marceline. Mais pourquoi non ? Elle est femme ? Elle est fille ? Une fille ? Une femme ? Oh ! Que ces noms sont doux ! Qu'ils sont intéressants ! Il devient fou ! Fanchette est douce ! Elle m'écoute au moins, tu ne l'es pas, toi ! C'est bien dommage ! Écoutez donc, monsieur ! Ah oui ! On ne l'aura voit-tu qu'avec ma vie ! Mais si tu n'es pas contente du prix, j'y joindrai mille baisers ! Mille soufflettes, vous approchez ! Je vais m'en plaindre à ma maîtresse ! Et loin de se plier pour vous, je dirai moi-même à mon seigneur, c'est bien fait, mon seigneur ! Chassez-nous, ce petit voleur ! Renvoyez à ses parents un petit mauvais sujet qui se donne des airs d'émus, madame, et qui veut toujours m'embrasser ! Par contre-coup ! Je suis perdu ! Quel frayeur !